Sur cette photographie, on voit une faille qui décale les strates d'une roche. Une faille est donc une cassure d'une roche qui s'accompagne d'un déplacement des deux compartiments ainsi créés. Cette carte représente la localisation des failles actives dans les Alpes. Sur la même carte, nous avons ici rajouté la localisation des épicentres des séismes enregistrés depuis 1981. On remarque que les séismes se produisent là où il y a des failles actives. La question suivante est de savoir comment se forme un séisme. D'après nos dernières observations, on peut supposer qu'un séisme se forme lorsque les roches se cassent. Pour cette modélisation, nous allons utiliser l'application ICI Smometer qui va nous permettre d'enregistrer les vibrations qui s'afficheront sur la tablette. C'est enregistré en temps réel par la GoPro qui va la filmer à 240 images par seconde. Pour cette expérience comme matériau, nous allons utiliser la paillasse qui sera fixée au sol, qui va représenter la roche A, la plaque de polystyrène qui représente la roche B et la plaque de trupe laqué qui va représenter la roche C. L'ensemble sera fixé par quatre serre-joints. Puis on va scotcher les tablettes à la plaque de contreplaqué afin qu'elles ressentent mieux les vibrations. L'expérimentation commence. On exerce une force continue sur la plaque de polystyrène qui se déforme. Les iPads n'enregistrent aucune vibration. Lorsque la plaque se casse, les iPads enregistrent alors une grande vibration. L'enregistrement vidéo à 240 images par seconde des deux iPads pendant l'expérience nous permet d'avoir un ralenti et de faire un arrêt sur image. On constate avec l'arrêt sur image que l'iPad situé le plus proche de la cassure enregistre les vibrations alors qu'au même moment, le deuxième iPad plus loin n'a encore rien enregistré.